Musique Voici la prochaine catégorie développement durable, c'est la cinquième catégorie et elle est parrainée par trois lettres, et trois lettres qui signifient beaucoup ici sur la région, il s'agit de Hop. Musique Qu'est-ce que ça bouge, qu'est-ce que ça bouge ! C'est une entreprise qui bouge chez nous, c'est pour ça que ça s'appelle Hop ! Hop, 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 hop ! Tout les gens dans l'avion, ils crient Hop, 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 hop ! Ça fait de la pub ! Tu n'oublies pas dans ton compagnie ! Ouh ! Hop, hop, hop ! C'est qu'on est beaucoup dans le durable, nous ! Développement durable ! Ah oui ! Beaucoup d'économie ! Beaucoup, beaucoup, beaucoup ! C'est pour ça ! Le pilote, dès qu'il peut, il coupe le contact ! Ouh ! Par contre, ça bouge ! On fait les économies, mais alors ! Ouh ! Hop, 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 hop ! Allez, on arrive à Agen ! Ouf, on arrive ! Il faut que je fasse mon annonce, excusez-moi ! Ladies and gentlemen, we arrive in a airport, in Agen Lagaren Airport ! On n'est pas Agen ? Si, il y a du brouillard, c'est chez nous ! We arrive in Agen Lagaren Airport, mais une fois, la température, la température, c'est... La température, c'est chaud ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, mais pas encore ! C'est la température, c'est la température, oui ! Et si vous... … ... ... ... ... ... ... ... tout le monde se n'est arrivé entre nous et nous sommes arrivés au passage et l'outil est pas tout le public et je dis, oh, eh, applaudit ce matin, n'est pas n'est pas, n'est pas, les paysans n'est pas manqués, je dis, j'ai pris, 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 et pour vous présenter, je demande au second directeur commercial région de nous rejoindre, Stéphane Passaris, que vous applaudissez, s'il vous plaît. Bon Stéphane. Bonsoir à tous. Je vous pose tout de suite une question. Alors, écoutez, là, on a vu un personnel, un personnel navigant de cabine exceptionnel. Alors, je vais vous dire, c'était complètement inattendu, mais voilà, quel chaud. Oui, c'est le vrai que l'on peut se dire. Alors, 40 000 personnes, 40 000 personnes ont été transportées en 2015 entre Agin et Paris. Absolument, on a fait 40 000 passagers, donc une ligne, maintenant 8 ans que nous sommes sur la ligne Agin-Paris, donc effectivement une progression constante depuis bientôt 8 ans. On se demande plus, on se demande plus, c'est évidemment une pertinence à cette ligne. Mais je veux dire, 75 % de clientèle à faire, donc très important vis-à-vis de nos clients entreprises locales, donc c'est incontournable, ça fait partie du territoire. Alors, vous êtes dans une catégorie, vous n'êtes pas rien d'une catégorie développement durable. Tout à fait. Ça permet de se dire qu'on y pense relativement peu, mais il y a beaucoup, beaucoup de travail effectué sur une logique à la fois économique, mais également écologiquement économique de la part de la maison qui vous abrite. Absolument, absolument. L'engagement au niveau du développement durable, très important chez nous, c'est quelque chose d'essentiel. Je veux dire, tout d'abord l'avion, l'avion qui vole sur Agin, un ATR 42, donc beaucoup moins de rejet dans l'atmosphère de CO2, donc c'est un point qui est important. Et je veux dire, et également un point important à savoir vis-à-vis de l'aéroport d'Agin, nous avons créé une association qui s'appelle Biodiversité. L'aéroport d'Agin nous a rejoint. Il faut savoir que sur l'aéroport d'Agin, il y a bien évidemment le développement durable et la biodiversité. On peut trouver des espèces d'animaux qui sont sur le territoire de l'aéroport et c'est très important vis-à-vis donc de la ligne en soi et de l'aéroport et de la région. Et de la région, d'où le fait que vous soyez parrain de cette catégorie. Une question qui concerne beaucoup, beaucoup de monde. Comment vous voyez un petit peu l'avenir, vous concernant, quand je dis vous concernant, concernant hop, concernant les lignes, comme celle entre Agin et Paris, puis d'une façon régulière d'ailleurs. C'est un fameux trajet si important pour le développement économique des territoires de province entre la province et Paris. Je veux dire, il y a des points, vous savez, qu'on fait partie du groupe Air France. C'est pour ça que je vous pose la question. Je vais vous donner juste une information qui peut être exceptionnelle. C'est que d'ici peu de temps, on pourra prendre un avion d'Agin et faire une correspondance à Orly et continuer jusqu'à New York parce que le groupe Air France va mettre en place, donc Air France, un vol Orly-New York. Donc dans la foulée, vous pourrez faire un Agin Orly-New York. Et donc on prend le petit déjeuner à Agin et vous prenez votre déjeuner à New York. Oui, oui. Grâce à Hop, c'est vrai que ça devient important. On parlait tout à l'heure du développement des régions, de la région au niveau international. On va y contribuer également. Il me tarde de voir le prochain sketch de Jean-Pierre sur ce sujet. Il me tarde de voir ça. Voilà. Donc oui, hop, sur le territoire, c'est très important. Vous l'avez dit, 40 000 passagers et on va continuer pour essayer de développer ça. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada